De CNRD 2023, depuis le 26 juillet 2023, le peuple de Guinée, à sa tête le Comité national du Rassemblement pour le Développement, CNRD, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sociopolitique en République sœur du Niger, qui a conduit à la prise de responsabilité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Les autorités guilènes rendent un hommage aux graves populations du Niger pour leur sens élevé de patriotisme et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de leur nation en choisissant de se réunir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. Le CNRD reste convaincu que les nouvelles autorités mettront tout en œuvre pour garantir la stabilité et la concorde au Niger et dans la sous-région. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEA, incluant une intervention militaire, sont une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorte la CEDEA à revenir à de meilleurs sentiments. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué sa vision panafricaniste en apportant sa solidarité à la population nigérienne et en invitant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger a intérieur de facto la dislocation de la CEDEA. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. Au moment où les jeunes populations de l'espace CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la sous-région devrait être plutôt orientée vers les enjeux stratégiques, socio-économiques, pour l'atteinte de leur aspiration que de se pencher sur le sort des présidents déchus. Qu'on a créé le 31 juillet 2023 pour le Comité national du Rassemblement pour le Développement, le Général de Brigade.